bonjour les amis c'est tully le belge vous allez me dire qu'est ce que tu fous et qu'une turismo veloce et bien contrairement à ce que vous pourriez penser je ne suis jamais lassé de m'extasier devant les motos alors comme je sais que dans un petit mois je vais partir en vacances avec pratiquement la même moto que celle là sauf que j'aurais la turismo veloce lusso scs je n'ai pas pu m'empêcher de passer chez mon ami pierre mv agusta à sombreville mv agusta namur pour aller tester la sienne parce que je sais qu'il la met en vente cette superbe turismo veloce 800 et j'avais envie de me faire une idée parce que je ne l'ai jamais essayé donc là c'est vrai que je vais quand même partir vers un trip de 3000 bornes avec cette superbe bécane mais je n'avais jamais testé donc je me suis dit je vais faire un tout tout petit galo d'essai alors elle est belle ouais je sais elle est vraiment superbe les finitions sont à mourir bon celle là est red 9 vu qu'elle est en vente voilà quand elle a 250 kilomètres donc je vais pas vous faire une accélération de la mort qui tue parce qu'il faut pas déconner je suis pas certain que mv agusta serait très heureux si je tirais dans la dans la bécane alors je me suis je l'ai juste prise pour me faire une idée de la maniabilité et franchement putain c'est hallucinant quoi système donc le moteur sur cette mv agusta le trois cylindres tourne à l'envers et non il va pas casser tout de suite en fait c'est un c'est uniquement pour une question d'équilibre général de la moto donc pour contre carré l'effet géroscopique ce moulin tourne dans l'autre sens ne me demandez pas d'explication je peux juste vous dire que franchement c'est spectaculaire cette bécane tombe littéralement dans les virages c'est fou elle est d'une légèreté d'une maniabilité et en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on la voit comme ça cette moto est toute petite franchement c'est vraiment une toute petite moto toute légère toute fine donc je pense que je peux déjà vous annoncer que je vais vachement faire plaisir après il ya bien entendu toutes ces finitions mv agusta qui sont à tomber regardez ses protège mains avec les clignons intégrés c'est waouh alors la selle hop voyez le truc ici de la finition avec la selle autoporteuse etc c'est splendide splendide c'est vraiment une pièce de refèvrerie les mv agusta c'est presque un crime de rouler avec mais moi je m'en fous je vais quand même brouler avec donc si jamais vous avez envie regardez moi ce petit tableau de bord si ça vous tente elle est à vendre ne rater pas ça on 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 C'est parti. Alors là où on fait effectivement la différence entre, j'en parlais la dernière fois, entre un trail routier, un trail, une enduro, etc. Là celle-ci c'est vraiment une bécane plus à rapprocher d'une multistrada. Parce que la selle est très confortable et la suspension est plutôt ferme. Donc justement, le gros avantage c'est que je me retrouve pour les vacances avec la suspension adaptative. Je pense que ça va être plutôt agréable aussi. Donc on se retrouve avec la MV à partir de 22 juillet si je ne me trompe. Je vais la chercher en Hollande le 22 juillet. Et je pense déjà pouvoir vous annoncer que je vais passer ma vie à faire des vidéos. Oui ça c'est sûr. Allez, bisous les bichetous, ciao.